Le 4 mai dernier, les finissantes et finissantes du programme Art visuel du Cégep de Valleyfield dévoilaient la dernière création de leur parcours dans le cadre d'un vernissage. C'est le produit de leur cours porteur de l'ESP, qui est l'épreuve synthèse de programme. C'est l'aboutissement du programme au complet. C'est vraiment une œuvre qu'ils sont appelés à créer de A à Z, déterminer à la base le sujet qu'elles veulent traiter, comment elles veulent aborder le sujet, puis ensuite donner forme à ce sujet-là à travers une œuvre d'art. C'est vraiment un processus de création vécu de A à Z, de la conception de l'idée à la réalisation de l'œuvre, jusqu'à la diffusion, puis ensuite l'analyse de cette œuvre-là, pour éventuellement chercher à recréer d'autres œuvres éventuellement. J'ai choisi les arts parce que vraiment c'était quelque chose qui me passionnait, puis ça a toujours été un centre d'intérêt pour moi. Dans toute ma vie, j'ai toujours admiré les gens qui faisaient de l'art, puis j'ai toujours rêvé de vouloir être quelqu'un qui fait partie de ce domaine-là. Donc c'est ça, puis je ne regrette vraiment pas mon choix à cette heure-là. S'arrêter sur ce choix-là parce que j'avais beaucoup d'intérêt pour la photographie, puis la peinture aussi, puis aussi tout ce qui est installation. Donc avec cette œuvre, j'ai voulu rassembler beaucoup de techniques qui me tenaient à cœur. Dans mon œuvre, j'ai voulu représenter vraiment le processus créatif. Donc moi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment le cheminement pour la création d'une œuvre, et pas vraiment son résultat, c'est plutôt comment on arrivait à ça, puis comment on a réfléchi. Enfin, toute la réflexion qui tourne autour du processus créatif. Donc c'est pour ça que je suis arrivée à faire une œuvre qui tourne autour du processus créatif, parce que c'était vraiment dans mes champs d'intérêt. Ça fait dix ans que je suis ici. J'ai commencé en éducation spécialisée. Mon côté artistique était trop… c'était un besoin vital, donc j'ai complètement lâché. Puis en 2017, j'ai recommencé en art visuel. Puis là, je suis là aujourd'hui, je suis finissante. Je suis finie l'art visuel et je suis finie le cégep après dix ans. C'est particulier. C'est comme si je lâchais une job. Je voulais aller plus loin que juste le geste de partager un moment avec l'œuvre. Ce n'était pas juste ça que je voulais. Je voulais vraiment que les gens viennent interagir dans mon œuvre. Donc l'œuvre que j'ai faite ici, j'ai un texte de Simone de Beauvoir, pas un texte, une citation de Simone de Beauvoir qui parle du réconfort, comme quoi écrire pour elle, ça lui apporte un grand réconfort, comme la prière aux croyants ou quoi que ce soit. Le mot réconfort ramène à un livre que j'ai créé et que je laisse à la disposition du public pour qu'ils puissent laisser leur pensée, l'interaction exactement. Mais cette œuvre-là, c'est un projet. Donc probable, il y a des grosses chances que le livre fasse partie d'une prochaine œuvre. Au courant de la soirée, certains finissants ont reçu des bourses pour souligner leur travail. Il y en a une, par exemple, c'est la persévérance. Le critère principal pour cette bourse-là, c'est la persévérance. C'est un montant quand même intéressant de 500 $. Là, cette année, on l'a offerte à Mélanie Leduc, qui a su surmonter toutes ses épreuves avec vraiment une intensité qui lui ressemble. Puis on la félicite, évidemment. On a eu d'autres bourses aussi qui ont été offertes par le Cégep. Une qui a été remise de 500 $ à Eléna Taillefer. Puis on a nos programmes. Au programme arts visuels, nous, on a créé des bourses à travers une entente, une collaboration qu'on a avec les ressources humaines. Cette année, on a reconnu Juliane Latreille, une étudiante double-deck, qui complète ses deux parcours cette année, pour justement tout son travail, son investissement, son sérieux. Puis on a aussi reconnu l'investissement toujours d'Eléna Taillefer dans son propre travail. Le sérieux, mais la créativité, l'intelligence dans son travail. Donc c'est des bourses de ce genre-là qui sont à l'image de nos étudiants. Ça m'a vraiment émue. Je n'avais pas quoi dire, mais je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli pour avoir reçu Debout ce soir. L'exposition des finissantes et des finissants en arts visuels du Cégep de Valleyfield peut être visitée jusqu'au 23 mai prochain à la bibliothèque Armand Frappier. Ouais. 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 Ouais.